Yo, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais essayer de répondre à une question qui est assez compliquée justement à envisager, c'est combien un développeur ça palpe ? Combien ça gagne ? Combien tu peux gagner de thunes en étant développeur ? Comment est-ce que tu peux gagner plus ? Et quels sont les différents métiers qui vont te permettre de gagner plus que d'autres métiers dans le milieu du développement informatique ? Je vais essayer de répondre à cette question en deux parties. Pourquoi ? Parce que c'est tout simplement une question qui est assez complexe à répondre. C'est un petit peu comme si tu avais un programme simple et un programme compliqué. Dans un programme simple, tu as très peu de paramètres à renseigner pour que celui-ci fonctionne. Et quand c'est un programme un peu plus compliqué, tu vas avoir beaucoup plus de paramètres. Et justement, cette question-là demande à plein de paramètres à prendre en compte pour pouvoir dire que tu peux gagner par exemple, je ne sais pas, 3K par mois ou gagner peut-être, je ne sais pas, 60, 70K ou 80K par an. Donc, concrètement, c'est compliqué parce que ça va dépendre de plein de choses. Ça va dépendre peut-être du langage de programmation sur lequel tu travailles. On peut envisager qu'un développeur PHP peut potentiellement gagner moins qu'un développeur, je ne sais pas, JavaScript ou dans une technologie un petit peu plus technique. Et puis notamment, il y a aussi l'expérience professionnelle qui va compter. Il y a ton niveau d'études. Et puis, il y a aussi la géolocalisation. C'est-à-dire que concrètement, si tu travailles à Paris, tu gagneras très probablement plus que si tu travailles, je ne sais pas, dans le Ronald, à Marseille ou à Nantes. Et si tu es par exemple freelance, je ne sais pas, à Bangkok ou en Russie ou aux États-Unis, tu auras un niveau de vie qui sera peut-être complètement différent. Et ce revenu te fera penser que tu gagnes beaucoup plus. Donc, en fin de compte, la notion de revenu en soi, à mon sens, n'a pas trop d'intérêt ou tout du moins n'est pas vraiment très probant à pouvoir évaluer justement dans ce cas-là. Néanmoins, en fonction de tes différents niveaux d'études, effectivement, tu vas pouvoir gagner plus ou moins d'argent. J'ai été, alors si tu ne le sais pas, j'ai été formateur pendant plus de trois ans dans des écoles numériques. Et aujourd'hui, je suis formateur en tant qu'externe, en tant que, on pourrait imaginer ça en tant que freelance, d'accord ? Et notamment, pendant ces trois ans, j'ai pu évaluer un petit peu le niveau de salaire des personnes qui étaient aussi bien en contrat de professionnalisation, c'est un petit peu l'équivalent de l'apprentissage, que des personnes qui étaient notamment sur des contrats un peu plus poussés ou qui avaient, comment dire, intégré pleinement le marché du travail. Donc, concrètement, combien est-ce que tu peux gagner ? Combien est-ce que tu peux espérer gagner en fonction de ton niveau d'études ? Moi, je vais partir d'un principe simple, c'est que tu rentres dans le milieu du marché à partir de deux ans d'études. Que ce soit deux ans d'études en formation continue, c'est-à-dire que tu as eu des cours cinq jours sur sept tout au long de l'année pendant ces deux années-là, ou tu as eu une expérience professionnelle, notamment lors de ta deuxième année, qui t'a permis de pouvoir trouver un contrat d'apprentissage, d'alternance. Et à partir de ce moment-là, au bout de ces deux ans-là, tu vas pouvoir commencer à intégrer le milieu du marché du travail. Donc, ça veut dire que tu sors du cadre des études et tu rentres dans le marché du travail. Là, concrètement, la fourchette peut être assez large à mon sens. Tu vas être considéré comme développeur junior, voire peut-être même si tu sors d'une formation continue plus que junior. C'est-à-dire que concrètement, on va considérer que tu n'as pas vraiment d'expérience professionnelle malgré le fait que tu aies fait des stages. Ça, c'est la réalité du marché. Attention, je ne dis pas que ce n'est pas un jugement personnel ou quoi que ce soit. C'est les retours d'entreprises qui font ces retours-là aussi. Et donc, derrière, tu peux potentiellement évaluer ton niveau de salaire sur une moyenne de 1300 euros environ. Encore une fois, je te dis 1300 euros. Moi, je suis sur la région qui est simplement la région Grand Ouest de la France. Concrètement, c'est quelque chose que tu vas retrouver d'ordre global. Maintenant, ça va dépendre vraiment de l'endroit où est-ce que tu vas travailler à Paris. Ce sera très certainement 1500-1800 euros. Éventuellement, si tu travailles à Paris et que tu sors des études, tu peux peut-être me le dire dans les commentaires. Ça peut être intéressant. Alors, je ne vous demande pas tous de me dire combien vous gagnez par mois. Je m'en fiche un petit peu concrètement. Mais ça peut être intéressant d'avoir une petite échelle ou des points de vue aussi différents des miens parce que je n'ai pas forcément une connaissance générale de tout ce qui peut se faire au niveau des salaires dans le milieu français, au niveau de la France. Donc, au bout de deux ans d'études, avec l'équivalent d'un bac plus 2, que tu sois en formation continue ou en alternance, tu peux taper les 1300 euros, voire même atteindre les 1500 euros si tu as vraiment des bonnes compétences, si c'est vraiment un petit peu péchu, que tu as été vraiment intéressé par le milieu, que tu montres une bonne image de toi lors de l'entretien d'embauche, etc. Donc là, vraiment, que tu as des bons projets aussi à présenter, ça, c'est important. Là, vraiment, tu peux commencer à tourner autour des 1300, des 1500 par mois. Ensuite, quand tu vas commencer à attaquer un niveau au-dessus, donc l'équivalent du bac plus 3, là, tu vas rentrer dans un métier qui est un petit peu différent du précédent. Le métier précédent, c'est développeur. C'est l'équivalent d'analyste développeur, c'est-à-dire qu'on va te demander, on va te donner des tâches à réaliser et tu vas devoir les réaliser. Encore une fois, c'est dans la globalité, bien évidemment. Je ne fais pas un cas général d'une partie du métier ou quoi que ce soit parce qu'il y a encore plein de variantes, mais concrètement, quand tu vas avoir l'équivalent d'un bac plus 2, tu vas vraiment être considéré comme une personne qui est là en tant qu'exécutant. Pour essayer de faire l'analogie, c'est un petit peu comme si c'était le comité de cuisine et qu'on te donne des tâches à réaliser et concrètement, tu dois les réaliser. Encore une fois, attention, apprendre avec des pincettes, il n'y a rien de péjoratif là-dedans, un comité de cuisine, ça travaille très bien, il n'y a pas de souci là-dessus, mais concrètement, c'est pour essayer de faire un petit peu des rapprochements. Maintenant, quand tu commences à attaquer le bac plus 3, on va te demander une réflexion qui va être différente de l'équivalent du bac plus 2. Et notamment ici, on va te demander de concevoir un petit peu les applications. Donc, tu montes d'un niveau et forcément, si tu montes d'un niveau, tu peux aussi monter en termes de revenus, de salaires derrière parce que bien évidemment, le travail n'est pas le même. On va te demander de concevoir des parties d'une application, de probablement peut-être interagir avec d'autres personnes, comme par exemple les chefs de projet, comme peut-être des clients aussi, des fois de temps en temps, ou avec le commercial, et puis de pouvoir orienter ton équipe ou d'orienter les personnes qui vont travailler sur ce projet-là pour pouvoir justement concevoir une application qui soit solide, robuste, de qualité, qui est conforme aux différentes normes ou au cahier des charges, etc. Donc ça, vraiment, tu vas commencer à rentrer dans un travail qui va demander un peu plus de réflexion. Tu resteras toujours dans la technique, mais ça demandera toujours plus de réflexion. Là, tu commences à passer un palier vraiment au-dessus, d'accord ? Un palier bien meilleur. Et encore une fois, je pars du principe et du postulat qu'on sort d'école systématiquement, ok ? Donc, je ne compte pas d'expérience professionnelle, quoi que ce soit, autre que l'expérience des stages ou encore l'expérience en contrat de professionnalisation ou en contrat d'apprentissage. Mais voilà, je ne compte pas d'expérience professionnelle en dehors des études. Et donc, à partir de ce moment-là, tu peux évoluer, par exemple, sur un profil de lead dev. Donc, le lead dev, concrètement, si tu ne connais pas, c'est une personne qui a un peu plus de compétences, qui a peut-être une certaine expérience dans différents langages de programmation, mais une expérience qui va au-delà de la technique. Ça peut être aussi une expérience plus conceptuelle de l'application, la conception de l'application. Et donc, tu es capable, tu es dans la possibilité de pouvoir conseiller des jeunes développeurs ou des jeunes développeurs un peu plus expérimentés aussi et de les orienter sur leur choix de technologie ou leur choix d'architecture au niveau de la programmation, etc. Donc là, tu commences vraiment à rentrer, je pense, dans un stade assez intéressant du métier. En tout cas, moi, c'est ce que je considère. Donc là, on va tourner, encore une fois, je mets des chiffres, mais au final, les chiffres vont vraiment être variables par rapport à l'environnement dans lequel tu vas travailler. Mais tu peux tourner autour des 2000 euros, voire même monter à 2500 euros, très facilement, en tout cas, en fonction des compétences, en fonction de si tu es vraiment un mec qui est péchu, qui a une veille techno extrêmement poussée, qui peut justifier ses propos, etc. Là, vraiment, tu peux commencer à rentrer, à jouer dans le game, comme pourraient le dire certains. Cette expression est un peu trop jeune pour moi, pour le coup. Concrètement, à peser dans le game, comme ils disent les gens. Et concrètement, tu vas pouvoir après augmenter, en fin de compte, ton niveau d'études et passer sur des niveaux Bac plus 4, Bac plus 5. Donc là, on est sur des niveaux de chefferie de projet, c'est-à-dire que tu vas gérer les équipes, tu vas gérer plusieurs projets, tu vas être en relation avec les clients potentiellement. C'est toi qui va réellement faire toute la conception, peut-être en appui ou avec l'aide d'une personne qui a un niveau Bac plus 3 et qui est plus orientée sur la technique. Encore une fois, tout est une notion aussi de gestion d'équipe, c'est-à-dire que... Enfin, gestion d'équipe, de relation entre les équipes, c'est-à-dire qu'un chef de projet va avoir peut-être une visibilité moins technique, d'accord, mais plus d'ordre global au niveau du projet, alors qu'une personne qui va faire de la conception va se rapprocher vraiment de la technique et le développeur va vraiment être sur le terrain, c'est lui qui va se manger tous les bugs, c'est lui qui va tout se manger dans la tronche quand ça va péter et concrètement, chaque niveau peut reporter en fin de compte sa vision et notamment sa vision sur son propre travail. Donc, c'est ça qui est vraiment très intéressant. Donc, le chef de projet va vraiment travailler avec les équipes et là, les salaires, je ne vais pas forcément donner de salaire parce que concrètement, ça peut vraiment varier du type de projet sur lequel tu vas travailler, mais tu peux envisager de passer au-dessus de la barre des 2 500, 3 000 euros sur ton revenu. Encore une fois, ça dépend vraiment de beaucoup de choses, d'accord ? Ça dépend vraiment de l'endroit où est-ce que tu travailles, ça dépend aussi de ta prestation, ça dépend de la société dans laquelle tu vas travailler. Si tu es dans une petite boîte qui n'a pas beaucoup de salariés et qui peut-être vient tout juste d'être créé ou tout le moins est encore tout jeune, il est probable que tu gagnes peut-être un peu moins qu'une personne qui sera dans une boîte un peu plus posée, qui va gagner beaucoup plus d'argent ou qui va générer beaucoup plus de chiffre d'affaires. Encore une fois, tout ça vraiment est à évoluer en fonction de ça. Là, je te donne en fin de compte une évaluation en fonction des différents niveaux d'études et où est-ce que tu peux aller. Maintenant, moi, quand je suis dans des écoles du numérique, je pense que s'il y a des élèves qui me suivent sur cette chaîne YouTube pourront le confirmer dans les commentaires, mais je conseille toujours les personnes, au moins si tu es en école du numérique, au moins d'atteindre le bac plus 5. Pour une simple bonne raison, c'est que la plupart du temps, tu vas commencer tes études en bac plus 3, tu auras déjà mangé 3 ans d'études environ. Ça va commencer à te gonfler, ça va commencer à te saouler, c'est super chiant. Tu tombes sur des incohérences, peut-être pédagogiques ou autre, peu importe. Et donc, tu commences à fatiguer un petit peu. Sauf que tu vas vouloir rentrer dans le milieu du marché et probablement que jamais tu n'iras chercher le bac plus 5. Et tu te dis que, bon voilà, je vais aller sur le marché aujourd'hui pendant 2-3 ans et dans 2-3 ans, je vais retourner à l'école pour pouvoir passer mon bac plus 5. Il est probable que ce cas-là ne se fasse jamais. Maintenant, deuxième partie de la vidéo qui est plus orientée sur les différents métiers ou sur les différentes facettes que tu peux retrouver en tant que développeur. Mais juste avant, je voudrais faire un petit instant promo qui me semble important à faire pour toi si tu veux apprendre à développer des applications web et mobile. Dans la description, tu as un lien qui te permet d'accéder à une formation qui s'appelle Flutter Ultimate. Alors, au-delà de cette formation Flutter Ultimate, tu as une autre formation qui est disponible gratuitement, qui te permet justement de développer tes premières applications web et mobile avec Flutter, qui s'appelle Flutter Starter. D'accord ? Donc, c'est vraiment les prérequis. C'est tous les éléments qui vont te permettre de, un, démarrer une application de façon rapide et de pouvoir paramétrer tout ton environnement de développement avec les différents émulateurs comme iOS, comme Android, comme le navigateur aussi, bien évidemment, parce qu'avec Flutter, tu peux développer des applications web si tout à fait possible. Et puis, au-delà de ça, dans cette formation complètement gratuite qui se trouve dans la description, tu vas pouvoir retrouver deux autres vidéos. La deuxième vidéo, ça parle de conception, à proprement en parler. Donc, tu vois, on commence à revoir un petit peu tout ce qu'on en a vu au niveau des études précédemment. Donc, on va parler de conception d'applications, d'applications web et mobile avec Flutter, mais aussi avec tout l'écosystème que tu vas retrouver autour de Flutter, comme par exemple Firebase ou les différents outils de Google. Et au-delà de ça, tu as une troisième grosse formation, celle-ci. Je conseille toujours de prendre des notes parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'informations dedans. C'est des formations qui, chacune d'entre elles, font déjà plus d'une heure. Donc, concrètement, voilà, c'est vraiment du contenu que je te donne, de l'information que je te donne dedans, très poussé. Et notamment dans cette troisième formation, c'est tout ce que tu dois apprendre, tout ce que tu dois savoir pour pouvoir devenir développeur professionnel avec Flutter. C'est une vidéo, je pense, la plus importante des trois, à mon sens, parce que dedans, tu vas comprendre comment est-ce que tu développes une application avec Flutter, notamment des applications web et mobile, les différentes technologies que tu peux associer à Flutter pour développer tes applications, les différentes technologies que tu dois utiliser en tant que développeur pour développer des applications professionnelles, et puis, on parle aussi de pouvoir vendre son travail, de pouvoir vendre ces différentes applications sur le marché pour pouvoir gagner de l'argent parce que c'est un petit peu le sujet aujourd'hui. Donc, vraiment, ces trois formations sont, à mon sens, extrêmement intéressantes pour toi si tu veux vraiment démarrer dans le développement des différentes applications, puis tu m'en diras des nouvelles, je t'ai mis des petits formulaires pour que tu me laisses des commentaires, etc., etc. Voilà, tout se trouve dans la description. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui s'inscrivent en ce moment, et j'ai beaucoup de questions, donc il est probable qu'à un moment ou un autre, ce lien-là ne soit plus disponible. Donc, vraiment, clique maintenant si tu as l'opportunité. Autrement, tu pourrais peut-être louper justement cette formation gratuite et puis pouvoir accéder plus tard si tu le souhaites à Flutter Ultimate. Donc, on continue sur le deuxième point qui sont les différents métiers sur lesquels tu peux travailler dans le milieu du développement et ceux qui probablement peuvent plus ou moins gagner. Alors, attention, encore une fois, je ne suis pas là pour te dire que tu vas gagner des milliers et des milliers d'euros dans le milieu du développement. Ce n'est pas mon principe. Je préfère avoir un métier qui m'intéresse plutôt que gagner, par exemple, je ne sais pas, 10 000 euros par mois avec un métier où je fais de la merde toute la journée et ça ne m'intéresse pas. Donc, il y a quand même la juste part du milieu à prendre en compte. Néanmoins, dans les différents métiers, il y a plein de métiers différents dans le milieu du développement. Tu as le développement web, tu as le développement mobile, après, tu as le développement d'applications un peu plus poussées ou d'algorithmes un peu plus poussées comme par exemple tout ce qui est data science, le fait d'analyser de la donnée, de la transformer. Tu as aussi le data analyst aussi, tu as l'intelligence artificielle, tu as les objets connectés. Donc, tu as quand même beaucoup, beaucoup de métiers différents qui vont avoir un salaire probablement aussi différent. notamment, on pourrait très bien imaginer que les métiers qui sont orientés sur l'intelligence artificielle vont demander des profils mathématiques peut-être un peu plus poussés. Donc là, on sort un petit peu du milieu du développement et donc, ces personnes-là vont être un petit peu dans l'innovation, d'accord ? vont apporter un certain nombre d'innovations aux différentes technologies d'intelligence artificielle ou d'analyse de données, d'accord ? Et donc, notamment, ces différents profils vont avoir un salaire peut-être un peu plus élevé. Maintenant, une personne qui va faire que du web, par exemple, à l'ère où, justement, on a tendance à développer des applications qui soient aussi bien sur le web que sur le mobile, peut-être que ce type de profil-là gagnerait probablement un peu moins que, par exemple, je ne sais pas, une personne qui travaille dans l'intelligence artificielle. Encore une fois, tout ce que je te dis, c'est apprendre et à recouper avec la réalité du marché derrière. Tu peux très bien avoir un web développeur qui gagne autant, peut-être plus qu'un data scientist ou un data analyse. Donc vraiment, il ne faut pas prendre pour acquis réellement ce que je te donne dans cette vidéo. Il faut vraiment recouper ça avec la réalité du marché et en fonction de ton secteur d'activité. Donc, tu as ces différents métiers. Encore une fois, tu en as plein. Maintenant, moi, j'ai une préférence à dire aux personnes de choisir vraiment ce qui les intéresse et l'argent viendra par la suite pour une simple bonne raison. C'est que quand tu vas t'intéresser, par exemple, à un secteur d'activité, un domaine particulier, à une spécificité dans ton métier, tu vas devenir extrêmement compétent et c'est cette compétence qui va être recherchée principalement par les entreprises. C'est-à-dire qu'une entreprise va chercher une personne à qui on va pouvoir lui fournir un projet qui ne va pas avoir besoin de faire énormément de recherches ou énormément de montées en compétences pour pouvoir justement réaliser ce projet-là et qu'il soit complètement autonome. Tu sais, l'espèce de légende urbaine peut-être très réaliste qui dit que l'on veut le mouton à cinq pattes qui a 18 ans avec 10 ans d'expérience professionnelle et un bac plus 5 et payé au SMIC. Concrètement, c'est un petit peu ce qu'une entreprise pourrait rechercher comme profil. Mais l'idée, c'est que tu sois vraiment autonome derrière. Donc, il y a un, le métier, effectivement. Deux, il y a ton expérience professionnelle qui va jouer aussi. C'est-à-dire que concrètement, plus tu vas avancer en tant que profil de développeur. Tu vas passer de développeur junior à intermédiaire à senior. Et au-delà de ça, tu vas pouvoir commencer à gagner de plus en plus d'argent. Et tu vas peut-être aussi évoluer dans ce métier-là. C'est-à-dire qu'au début, tu seras effectivement en bas de l'échelle et tu vas coder toute la journée. Mais au bout d'un moment, on va te donner de plus en plus de responsabilités et c'est à ce moment-là que tu vas gagner un peu plus d'argent. Donc, il y a le métier, il y a l'expérience professionnelle et puis il y a aussi d'autres opportunités qui viennent à côté, qui permettent de gagner certainement beaucoup plus d'argent. Et d'ailleurs, j'en suis persuadé aussi parce que moi, c'est plus là où je m'oriente. C'est dans l'activité entrepreneuriale, c'est-à-dire de te mettre à ton compte en tant que développeur. Alors, ce n'est pas le même niveau de travail. C'est-à-dire que concrètement, quand tu es salarié, c'est quelqu'un qui va trouver le travail pour toi et donc tu vas le réaliser. Là, tu vas devoir faire quand même beaucoup plus de choses. Donc, le fait de dire que tu gagnes plus d'argent en tant qu'indépendant, ce n'est pas tout à fait vrai. Si tu rapportes ton taux horaire par rapport à la volumétrie que tu vas réaliser sur une journée, entre ce que tu vas gagner en termes de contrat et la volumétrie d'horaire de travail que tu vas faire sur ce contrat-là, il est probable que tu finisses par gagner moins qu'une personne qui soit simplement développeur dans une entreprise. Parce que concrètement, si tu divises de 400 par 10, 12 ou 13 heures de travail dans une journée, on peut imaginer ça, eh bien concrètement, le taux horaire est beaucoup plus faible, beaucoup plus réduit. Et puis après derrière, tu as toutes les charges, les charges aussi bien au niveau de l'URSSAF, par exemple, quand tu vas faire ta déclaration soit trimestrielle soit mensuelle. Donc tu vas enlever, si tu es un auto-entrepreneur, par exemple, tu vas enlever entre 20 et 25 % de ton chiffre d'affaires. Encore une fois, je mets 25 % parce que c'est pour simplifier le calcul. Mais concrètement, derrière, tu vas probablement gagner plus sur des contrats. Tu vas peut-être avoir une gestion aussi différente qui va te faire gagner encore plus. Et notamment, tu vas avoir une liberté qui va être complètement différente. Et à mon sens, je trouve ça quand même beaucoup plus intéressant d'avoir une liberté de travail qui soit beaucoup plus flexible et de pouvoir gérer tes différents projets comme tu l'entends et non pas comme l'entend quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est encore une voie qui va te permettre justement de gagner encore plus d'argent. Après, j'ai d'autres personnes que tu vois, là, c'est des retours d'expérience que je peux te donner pour conclure sur cette vidéo qui me semble aussi intéressant. Tu as des personnes qui vont démarrer justement l'activité entrepreneuriale pendant leurs études parce qu'elles vont potentiellement avoir le temps. Alors, je ne vais pas te dire qu'il faut que tu travailles pendant tes cours pour des clients et puis que tu travailles pour ton patron pendant que tu es justement chez lui. Mais bon, certaines personnes arrivent à le faire et fonctionnent très bien là-dessus et donc ont un statut auto-entrepreneur pour pouvoir créer des projets personnels. D'accord ? Alors, ça peut être des projets en réponse à des demandes de clients mais ça peut être des applications personnelles qu'ils ont développées et qu'ils mettent sur le store et que ça vient à tourner très simplement. Donc, il y a plusieurs possibilités que tu peux envisager là-dedans et puis par la suite quand le chiffre d'affaires commence à devenir conséquent de partir du milieu de salariat et passer à entrepreneur. En tout cas et à mon sens, ça sera mon jugement pour la fin de cette vidéo, c'est que tu gagneras toujours plus d'argent ou le métier sera aussi toujours plus intéressant en tant qu'entrepreneur. Ce n'est que mon point de vue, bien évidemment, tu as le droit de ne pas le partager du tout mais ce sera toujours plus intéressant en tant qu'indépendant même si c'est plus difficile, même si c'est compliqué de trouver des clients au début, même si il y a beaucoup plus de travail à réaliser, même si tu ne fais pas que du code mais des fois, tu fais de l'administratif, tu fais ta déclaration. Le truc qui me gonfle, c'est de faire les factures de relance pour les clients par exemple. Ça me fait complètement suer donc pour le coup, tu es obligé de le faire mais ça fait partie du taf. Je trouve que ce sera quand même toujours plus enrichissant et plus intéressant d'avoir justement ce fameux statut. J'ai essayé de répondre de façon la plus précise possible justement à cette question de combien peut gagner un développeur. Encore une fois, c'est une question qui est difficile. Tu peux en débattre dans les commentaires, ça m'intéresse d'avoir ton retour, d'avoir ton point de vue là-dessus. Et encore une fois, n'hésite pas à aller dans la description, tu as un lien qui te permet justement de t'inscrire à la formation Flutter Starter qui te permet tout simplement de démarrer le développement d'applications web et mobile avec Flutter. Déjà à la fin de la première vidéo, tu vas pouvoir commencer à développer tes premières applications. dessus, c'est une vidéo d'une heure et concrètement, tu as quand même beaucoup d'informations dedans pour pouvoir commencer de ton côté. Sur ce, je te dis à plus tard. Ciao, bye.